Une église, là-bas j'ai su qu'il y a une église appelée Dehima. Et le gars a parlé, parlé, parlé. Il dit qu'est-ce que tu veux ? Il dit ce que tu veux me faire. Oh, ce que j'ai oublié de faire, j'ai fait. J'ai fait ma chose, la semaine que tu as subi le mort. Quelqu'un qui te dit, il est un esprit. Quelqu'un qui te dit, il est un démon. Tu avais délivré. Comment ? Comment tu as appelé Dehima ? Non, le fait. Le démon sort. Il lui dit qu'il est démon. J'ai compris son message. J'ai décodé ça. Il m'a dit que lui, il ne peut pas être délivré. Que lui-même, là, c'est les instructions lui. Et il dit, ok. Moi, il connaît les médicaments pour m'envoyer là-bas. Je vais partir. Il dit qu'il y a quelqu'un de Dieu puissant. Dieu puissant. Allez, l'on y a. Amen. Donc, si tu ne fais rien, tu ne lèves pas pour ta délivrance, ce sera difficile. d'être délivré. Chaque homme de Dieu a sa spécialité. J'ai une expérience en matière de délivrance. Alléluia. J'ai une expérience. Quand vous bénérez, Dieu me parle. J'ai compris qu'il faut que je vous aide à espérir de Dieu. C'est ça. Je veux qu'on ait Dieu. Je veux qu'on ait Dieu. Je veux qu'on ait Dieu. J'aime beaucoup d'esprit. Je veux qu'on ait dit. Je vais vous délivrer. Je vous délivrer un peu. Je vous dis, je suis spécialiste en malte et les déterrées. c'est comme ça je suis on me diabolise mais après ça me donne raison parce que Satan ne peut pas attaquer Satan non, Satan ne peut pas attaquer Satan il ne peut pas lui-même détruire son pouvoir le prophète, c'est ce qu'il fait biblique détruire le fétil, ce n'est pas biblique toi t'entends quoi moi je suis expert en déterrir les choses vous me regardez c'est vous qui jouez à un démon moi si tu dis ton démon en brouche, on allait prendre ah, on a tiré, on a ri ça se promet dans la peau, mais si tu as vu le pasteur, on allait déterrer tu n'as pas dû faire ta bouche non, je vois la maison la même là ils ont déterré, moi le jour était 10 il y a un fils spirituel, son fils avec sa mère la mère, c'est-à-dire la grande mère du petit et la mère de son papa va faire des choses contre son père dans un canarien, dans un canarien, et le papa il allait se promener un peu il est chrétien, mais le jour il avait sa délivrance, il avait beaucoup de canarien dans sa chambre c'est son livre, pour se protéger, il va aller à Canarien donc sa maman a mis un fétiche, et l'enfant a envoyé ça, ça sert des caméras de ça lui-même il est convaincu qu'il y a un fétiche, et l'enfant lui a dit donc il m'interroge, quand elle est venue d'abord, j'ai donné, j'ai expliqué, il y avait un fétiche et devant eux, il est venu j'ai parlé j'allais faire sortir des fétiches chaque homme de Dieu a sa spécialité et il vous dit, vous êtes venu à la brigade anti-sorchers vous serez délivrés Amen l'amène est vous pétitue Amen l'amène est vous pétitue on s'aura de nous livrer au nom de Dieu Amen ça va ? vous avez vous dormez bien ? Ah, elle dit très bien ça va chez toi ? comment les libanais qui dansent sur ce pays ? les libanais qui vendent charamal tu nous connais libanais, c'est charamal à cinq mois des chambres c'est à ça on va dire ça c'est l'idée ça va maintenant c'est vous qui va être effrayé vous avez peut-être été frais de penser que voilà donc c'est que satan m'a venu vous attaquer vous devez garder vos séries le problème qu'elle a là elle a frappé la bombe d'hôtes c'est ici que vous pouvez délivrer de ça donc ça doit enseigner beaucoup de gens la fréquentation de vos enfants vos enfants fréquentent qui ils voient du coup l'enfant comment ils ont constaté ils ont eu le changement dans la vie de la fille elle a changé c'est ça non elle a changé le petit même qu'elle a initié son frère il est dit mal poli et poli c'est pas ça donc ils ont dit non c'est pas normal parce qu'il n'était pas comme ça du coup le conseil a dit ah oui c'est vrai mais il ya eu la chose on est quelque chose on est sorcellerie quand on a la sorcellerie on mange un bon sorcier c'est celui qui mange quand quelqu'un dit non j'ai la sorcellerie mais je mange pas il vous ment c'est un petit peu le jour de couvrir un sorcier c'est qu'il a déjà tué c'est quelqu'un dit les sorchers qui n'a jamais tué c'est un menteur c'est le principe qu'on intégrer à confinerie elle n'est pas avec nous la fille la petite là elle n'est pas avec nous mais la l'élisation ça c'est pareil il parle même en europe ils vont faire manger non et d'abord dit l'avenir elle y va je vais vous montrer quelque chose voilà peut-être que d'autres personnes ont vu ça il fallait être il fallait être dans le village pour comprendre dans le village on appelle ça gros il ya un peu qu'est-ce que j'ai bien je suis là c'est pas partout en juin Je vais vous expliquer un phénomène, je vais vous expliquer, je vais vous expliquer pour que vous aimez la possibilité, c'est vraiment intéressant d'avoir le pouvoir des gens. Donc le village là, c'est les mangeurs d'arbres, et ils mangent. Il n'y a pas mangé d'arbres là. Il y a un serpent qu'on appelle le dragon. Lui quand on t'envoie, il boit ton serpent pissable. Quand tu bois pissable, il vient boire. Maintenant celui qui élève le serpent, quand le serpent a tout le sang, c'est celui qui vient boire. Le gâteau de la vertige. Il dit qu'il y a un ennemi, c'est son serpent là, qui habite son sang. On l'a délivré ici la dernière fois. Je vais tomber dans le village, je leur ai dit, ok, il y a un serpent qui aime le pouvoir, qui vous gâte. Ils sont convaincus qu'il est là. Mais que je suis un plaisanté. Ce n'est pas Zaroco, hein. Ici, c'est gros. Dans Zaroco, tu détectais les choses. Ici. C'est gros. Vous voyez, je leur ai expliqué que ça sera détruit. Donc, pendant que je chantais, je sentais quelque chose de décharge. Alors, tu souhaites. Je sentais de décharge. Souvent. On a peur de l'anxion. On s'est tenté de me fatiguer un peu. Et quand la chauve a dit, je suis chargé comme un portable, tu vois 100%. Quand ça arrive à 100%, j'ai pas dit. C'est important de connaître le phénomène de l'anxion. C'est quelle, c'est quelle l'anxion ? Vous êtes bizarre. Vous avez senti, pendant ce temps de charger, 15%, 20%, c'est 4%, C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Quand ça va arriver à 100%, paf. Il t'est chargé. Tu peux affronter l'esprit. Parce qu'il y a sorcellerie. Et puis un dragon. C'est différent. Le dragon, c'est un esprit. Il peut te tuer. Amen. Le dragon, il peut te tuer. Donc, Dieu est en train de charger. Tu vois l'image ? Oui, oui. C'est important de vous édifier. Nous sommes en train de construire notre foi. Laissez-vous les tenter de faire. C'est rien. Dieu va vous laver. Et Dieu va vous bénir. Amen. Vous voyez ? Quand on est monté à 90% ? Oh là, tu nous montrais des images. C'est pour ça que c'est important pour ceux qui sont dans le ministère de comprendre l'option. Quand c'est là, ok ? Va. Tu sais pas, ok le sorcière te tue. Non. 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 Je m'explique un peu. Non. Je m'explique. Je m'explique un peu. Non. Non. j'ai dit on a assis à moi comme les pasteurs, on sait qui s'est fait quoi, qui s'est pas fait quoi ils sont tous gendarmes, on est venu sur la salle des gendarmes, c'est le grand terrain on n'est pas les gens qui disent non j'ai délivré à distance non j'ai délivré, mais j'ai chargé, c'est 100%, c'est parti, c'est le 100%, je m'emmène, vous pouvez suivre moi mais je m'en affronterai de l'avant, je suis convaincu que je le tue dans la foule là, chacun parle, il va faire quoi, il va penser qu'il va faire quoi, c'est pas tout le monde qui aime la clôtette, chacun parle, ok, moi j'essaie, je regarde, j'ai dit dans la termitié, j'ai un serpent, j'ai un drape donc on arrive là, tout ce mouvement là, ça m'intéresse plus, c'est l'esprit de mon intermédiaire qui m'intéresse, comme on a mon esprit en combat donc on arrive là, je commence déjà ce qu'on appelle le combat spirituel, je combat spirituel il fait le tour, il fait le tour de l'intermédiaire, pour neutraliser le dragon dans l'intermédiaire j'ai commencé à prier, parce qu'il fallait prier voilà pendant que j'ai prier le petit le temps de lui creuser c'est ça que c'est important de regarder après le foule mais c'est pas moi qui lui ai autorisé de faire il pouvait prendre un coup et une décharge parce que je n'ai pas envie de neutraliser le serpent que le dragon voilà mais lui laisse aller après après moi je m'en irai à la sima ça me redisera voilà donc je stoppe le petit on commence à nettoyer c'est l'envisage j'ai demandé tout à l'heure j'espère que j'ai chanté de vous édifier vous pouvez attraper sur un chenon à brûler ça vu qu'un dragon attrape vous arrivez à vous attendez il y a des films c'est au monde où vous allez me dire c'est lui la même là c'est un homme là c'est là si je peux lui dire bonjour voilà voilà voici la partie qui est intéressante ça dit quand j'ai mis non ils vont projeter ça le soir c'est un mur on a un projecteur ils vont projeter ça sur le mur on vous dit j'ai sur le dessus de tous il y a un dragon dans ton village j'ai prié moi il m'a tigé le dragon dans le village vous savez vous j'ai dit chacun espère je suis espère en déguére et dieur et vie c'est parti là voici l'huile je prends l'huile je baisse je baisse l'huile non vous allez voir comment je voulais neutraliser le serpent vous allez voir tout à l'heure je sais pas vous voyez vous voyez vous voyez vous voyez vous voyez j'ai senti que la chose a voulu me prendre mais il est en danger Mettez-le Mettez-le J'ai demandé l'huile L'autre huile là c'est bon hein Je prends celui-là derrière la bouteille Je verse Je viens-à-t-il J'ai bougé, j'ai commencé à crier Parce que la chose a voulu me prendre Or, quand l'huile l'a touchée la chose s'est neutralisée j'ai commencé à diriger l'opération j'ai dit que le président est là le soir il n'y a pas de thermique dedans, il n'y a pas de thermique dedans, il n'y a pas la reine thermique mais le serpent est dedans bien que le serpent n'y a rien de trop dedans on a vu le serpent, il faudrait tuer le serpent on va le tuer il a craché deux fois, vous montrez ça le soir on retourne le serpent il y a pas de réunir là on va sortir on l'a tué, on a fini l'opération vas-y ici on a fini l'opération on l'a tué, on a tué ça on l'a tué, on a tué un peu un peu on l'a tué on se défi un peu viens 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 viendra une entreprise un entreprise ce qui sont habitués, voilà, j'entendez Dieu C'est bon, c'est bon. 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 et là ils ont peur, on vole pas, oh là c'est pour nous, on ne prend pas l'argent, le juge voit ça dans une maison, je prends, je vais vous montrer qu'il y a l'argent, vous avez l'ordre, vous voulez vous, mais je vais le dire, et j'ai un constat, j'ai fait un constat, là où on vous dit il y a un génie, qui c'est là, pour eux il y a des génies, c'est que le sous-sol est riche, j'ai déjà fait de l'expérience, là où on vous dit il y a un génie, le diable n'est pas malade, vous êtes vrai, ça qui est le sous-sol est riche, vous pouvez ça pour plier des choses, voici la stratégie de ça, si vous découvrirez qu'il y a un génie, je suis un expert chasseur de génie, il va te ménager, il va les prendre les morts, ses enfants, ses bagages, il va te ménager, parce que c'est dans le corps de l'homme, vraiment, donc les parents qu'ils envoient, ils ne peuvent plus s'en débarrasser de ça, ou n'adorer plus, mais ça est là, on n'adore plus l'eau, mais quand tu dors, tu te vois dans l'eau, or, quand vous allez à dorer l'eau, ça veut dire que tout va s'effacer dans votre vie, tout s'effacera chez toi, tu vois, ça va s'effacer, et les gens qui entendent Caïm, ça veut dire Caïm, tout sera dit chez toi, malheur pour toi, chez les gens qu'ils donnent le nom de l'eau, n'zoué, 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 c'est du, Caïm, donc la chose, ils viennent immortaliser la chose, après mettre dans le nom d'un pétiche à un enfant de la famille, vous n'adorez plus, mais sa présence est là, il y a sa présence, c'est ce qui crée souvent les malformations, dans la famille, il y a les malformations, les affaires qui naissent bizarres, qui ont des formes bizarres, les malformations, c'est la présence des démons, pour vous dire, ils sont là, parce que personne n'est venu délivrer la famille, je sais que ça nous intéresse de venir délivrer votre famille, vous ne savez pas, mais il y a des choses, tant qu'un homme de Dieu ne viendra pas dans votre famille fait, la chose vous poursuivre, que ce soit l'homme, que ce soit aux Etats-Unis, que ce soit en France, les parents ont fait, mais il faut que quelqu'un pouvait lui délivrer de cette situation. C'est ça qu'est Elie, ce qui est intéressé Elisée, il arrive à la source des autres, là où sort de l'eau, la source, où vous êtes nés, vos familles, c'est là-bas qu'ils nous intéressent. Il faut en arriver, on parle, tout d'où les démons se réunissent. Pas parce que tu n'es pas intelligent, mais tu ne peux pas avoir la chance. Parce qu'ils ont tout vendu sur les démons. Celui des maîtres de ta vie. Tes parents, tes grands-parents t'ont vendu. Il y a des gens même, eux là, qui ont adoré, c'est le sang de l'or. On a vu trop les choses. À Zadokon, même c'est là, il y a un caillou, il y a un le sang, il y a un le sang qu'on adore. N'est-ce pas? Comment qu'elle a détruit ça? Le sang est là. Le caillou est là, cette pierre-là. Ça veut dire que le sang est en gorge pour l'adorer. C'est moi qui ai chassé le génie de Zadokon. On a fait une série. On a fait des chassés, j'ai vu beaucoup de chers. L'argent, 5 francs, 5 francs, 5 francs, petit prix. On est là, on est chassé. Je dis moi. Ça veut dire qu'elle a fait des choses. C'est-à-dire qu'on est avec des petits-enfants, tu as grandi, tu as eu des petits-enfants, ils ont eu arrière-petits-enfants. Allez, dégage! Je vais nettoyer bien la forêt, mais vas-y. C'est ça qui nous dérange. Je ne sais pas comment. C'est que nous parlons que c'est vrai qu'on est chrétien, mais on a l'impression qu'on nous tire que derrière, on nous tire une corde. On revient au point de départ. Ça veut dire que la corde n'a pas été coupée, n'a pas été délivrée. Jésus est responsable de l'église, ok? Ça ne veut rien dire. Il faut que l'évangile de Jésus, elle n'a pas participé. C'est qu'on a besoin de délivrer. Tu as un travail, tu ne joues pas de plus du travail. Tu ne fais que pleurer. C'est quoi que tu es toujours embêté? Parce que tu es réglé dans ta famille que tu dois être pauvre. Parce que les parents ont adoré des choses. Les parents ont adoré des choses pourtant qu'aujourd'hui tu as des problèmes. Tout ce que les parents ont adoré, on a toujours des problèmes. En matière de délivrance, tu dois renoncer. Réancier à ça. Amen. Amen.